Bonjour à tous les amis, c'est Bello93, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée ce coup-ci à Clash Royale. Au programme aujourd'hui sur cette vidéo, on va regarder un petit peu ensemble comment contrer le deck mortier. Je pense que vous êtes nombreux à croiser ce deck, tout simplement parce que c'est le deck par excellence le plus simple du jeu, le plus facile. Et les joueurs, alors ça ne va pas faire plaisir à certains joueurs, ceux qui utilisent le mortier malheureusement, je ne vais pas les flatter en disant ça, mais les joueurs qui manquent de technique et de skill utilisent ce deck très largement pour compenser ce manque de technique et pour pouvoir grimper assez facilement. Pourquoi ? Parce que le mortier fait tout simplement le boulot tout seul. Il suffit de poser son mortier en face d'une tour et de balancer un maximum de troupes juste devant le mortier pour empêcher le joueur adverse de taper sur le mortier. Et comme ça, le mortier fait le travail tout seul, il balance directement les obus sur la tour à distance, donc il n'y a pas grand chose à faire. Et souvent dans ces decks, vous retrouvez une roquette ou le sort de foudre ou la boule de feu pour pouvoir finir les dégâts qui seraient nécessaires de finir. Voilà pour ce deck, on déteste un petit peu en général ce deck, on trouve que c'est vraiment un deck à la noix et moi je ne vais pas vous mentir, j'en suis convaincu aussi. Et je suis plutôt content quand je mets une fessée à un joueur qui utilise ce genre de deck, je n'aime pas trop ça et ça fait plutôt plaisir de contrer ce deck. Alors au début, ça a été plutôt compliqué pour tout le monde de contrer ce deck parce que c'est vrai qu'on ne savait pas trop trop quoi faire. Un deck qui joue à distance comme ça, les types blindes au milieu avec des tours, tours de l'enfer, tesla, etc. Du coup la contre-attaque est vraiment compliquée contre ces decks, donc bien souvent on perdait et voilà. Donc dans un premier temps, il a fallu apprendre à ne pas perdre, tout simplement à trouver le moyen de au moins survivre face à ces decks. Et au fur et à mesure qu'on joue, j'ai trouvé la parade pour gagner contre ces decks mortiers. Et la parade est très simple, c'est tout simplement une carte qui est le canon. Donc on va voir sur deux parties, pourquoi le canon, comment, je vais expliquer un petit peu. Et puis en bonus, à la fin, je ferai un petit commentaire d'un joueur du clan qui a fait une belle partie. Donc on va mettre en valeur un petit peu le gameplay d'autres joueurs aussi de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Pour ceux qui suivent mon évolution, vous voyez j'augmente en ce moment mon XP. Je me rapproche des 10 000 XP, donc peut-être bientôt level 10, enfin il va falloir attendre encore un petit peu bien sûr. En termes de trophée, je fais le yo-yo, vous voyez je suis monté à 3 117 et puis je redescends un petit peu. Donc voilà, mais j'arrive à me stabiliser dans les 3 000. Donc j'espère finir cette saison dans l'arène légendaire. Alors attendez, il reste combien de temps pour cette saison ? Il reste 6 jours, une grosse semaine quoi. Donc voilà, on suivra tout ça bien entendu ensemble. Je vais aller dans mes replays. Donc voilà, il faut que je retrouve deck mortier, deck mortier, deck mortier, deck mortier. Voilà, voilà. Deck mortier, donc on a fait, bon ça vous spoil, 1-0 la petite victoire. Mais c'est parti, on va visionner un petit peu. Je lève un chouille le son, voilà. Alors, donc le type a un level quand même en dessous de moi, il faut, voilà. Mais on sait qu'avec ce deck, même des levels 7 arrivent à grimper très haut. Voilà, ce qui prouve que c'est vraiment le deck qui fait le boulot. Alors, petit misplay de ma part au début, c'est-à-dire que je pose un extracteur au centre, je ne pensais pas qu'il jouait deck mortier. Il pose un mortier juste en face et vous avez, voilà, l'explication, le mortier fait vraiment tout tout seul. Après, il n'y a rien à faire, ça balance du dégât au fur et à mesure. La solution, elle est simple, vous posez un canon en face du deck mortier. Le canon a une très belle cadence de tir, il tire beaucoup plus vite que le mortier. Le mortier est un petit peu long à se mettre en place. Le canon coûte moins cher, 3 délixirs, le mortier coûte 4. Voilà, après, vous avez toujours la possibilité sur le côté de soutenir le canon par quelques troupes. Je positionne mes fameux 3 mousquetaires, vous savez que ça fait partie de mon combo. Il me balance bien sûr sa grosse roquette et c'est pour ça que j'avais mis mes 3 mousquetaires pour vérifier s'il avait ses roquettes ou pas. Il rate un petit peu sa roquette puisqu'il me laisse 2 mousquetaires. J'envoie ma horde de gargouille pour voir s'il a les flèches ou autre chose et pour qu'il les utilise. Ça permet à mes 3 mousquetaires de continuer d'avancer un petit peu. Vous voyez, je n'ai pas utilisé le sort de rage sur cette première attaque. Je voulais juste un petit peu jauger ses armes défensives. Donc mon sorcier de glace continue d'avancer, il fait quelques dégâts supplémentaires. Mais vous voyez que ma tour de gauche est quand même plutôt mal. Je suis à 1000 et pourtant, on va vraiment bien s'en sortir. Maintenant, il suffit de poser au centre un petit bâtiment. Donc moi, je pose mon extracteur d'élixir tout simplement. Ça permettra au mortier d'être attiré s'il le pose rapidement. Je garde dans ma main mon canon. Je pose de l'autre côté mes mousquetaires. Pourquoi pas du même côté alors que j'ai déjà fait des dégâts sur la tour de gauche ? Tout simplement pour qu'il balance sa roquette mais pas sur la même tour pour être sûr de ne pas perdre encore 500 points. Vous avez vu, son mortier est posé relativement loin. Parce que là, il sait que de toute manière, il y a mon extracteur au milieu qui va attirer ses tirs. Mon mousquetaire qui a survécu va faire du dégât sur la tour de droite. C'est toujours ça de pris au cas où il va falloir taper une des deux tours. Les deux sont déjà entamés. Je garde toujours dans la main le canon. Il pose une TDE pour contrer éventuellement un push de ma part. C'est gargouille. On s'en débarrasse tout de suite. Et boum, vous allez voir, on pose le canon tout de suite en face. Hop, vous allez voir avec quelle facilité le canon s'en débarrasse. Voilà, adieu le mortier. L'attaque est déjà morte. Donc il n'a plus que sa roquette en main qu'il prépare. Voilà, il dit qu'il va tirer. Et j'en profite. Il lance la roquette. Donc contre-attaque de l'autre côté sur la tour qui a le moins de points de vie. Trois mousquetaires plus sort de rage. Le temps qu'il pose ses troupes, c'est fini. Je lui ai cassé directement sa tour. Voilà, comment contrer un deck mortier ? Assez facilement. Donc il ne faut pas viser le trois couronnes, ça ne sert à rien. On a juste contré correctement ses attaques. Et voilà, on a contre-attaqué au bon moment et du bon côté. Il y en a un deuxième, je crois, dans ma série. Donc on va regarder... Si il veut bien sortir, ça c'est un petit peu casse-pieds. Voilà. On va regarder le deuxième. Donc alors attendez, je retrouve déjà le premier qui était celui-là. Voilà, voilà, et le deuxième, un petit peu plus bas. J'ai dû le passer. Attendez, je remonte. Voilà, le deuxième, c'était celui-là. Donc celui-là, je crois même qu'il était encore un poil plus simple. J'étais retombé en arène. En plus, j'étais en arène 7. Hier, j'ai fait une petite chute que j'ai remontée. Alors, donc, un level en dessous, toujours. Voilà, quand vous tombez sur des hauts scores, sur des levels 7, 8, qui sont plutôt bien classés, vous savez grosso modo que vous avez de fortes chances de tomber sur un deck mortier en face de vous. Voilà. Donc il balance Valkyrie plus quelques gobelins derrière. Vous avez vu que les gobelins font accélérer la vitesse de la Valkyrie quand ils sont derrière. Il pousse l'unité. Donc on s'en débarrasse vraiment très facilement. On fait une toute petite attaque sur la droite. Et boum, voilà, le premier mortier qui tombe. Donc pas de gros suspense. Mon canon arrive juste après. Vous voyez, je l'ai en préparation dans la carte suivante. Donc on laisse le mortier tirer un petit peu. Je décide de remonter mon élixir avant tout. De toute façon, voilà, le mortier n'est pas dirigé sur mes tours. Donc il n'y a pas d'urgence pour le détruire. On envoie le petit sorcier de glace. Et derrière, je prépare mes trois mousquetaires pour tenter une première offensive. Et voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je les mets au milieu pour détruire le canon en priorité. Et puis après, bien sûr, malheureusement, ça se sépare. Deux d'un côté, une de l'autre. Bon, c'est pas grave. Il me met un sort poison qui ne me fait pas grand chose. Voilà. Et du coup, ça me permet de faire un petit peu de dégâts à droite et à gauche. Donc les deux tours sont un petit peu entamés. C'est plutôt pas mal. Boum, il met le mortier. Je mets l'extracteur au centre. Bon, mauvais réflexe, j'aurais dû mettre le canon d'abord. Je mets le canon ensuite. Et le canon se débarrasse tout de suite. En plus, il décide de ne pas défendre son mortier. Donc il se débarrasse tout de suite du mortier. Il pose sa petite valkyrie. On attend. On laisse remonter tranquillement l'élixir. Je vous rappelle que ce jeu est basé sur l'avantage qu'on prend en élixir. Plus on a davantage d'élixir, plus on va pouvoir prendre un avantage sur le plateau. Quelques gargouilles à gauche. Je décide de ne pas défendre. Puis finalement, je balance le zap quand même au dernier moment. Je balance mes gargouilles à droite. Mon sorcier de glace qui suit derrière. En général, on ne défend pas trop sur le sorcier de glace. Donc voilà. Lui, il décide de mettre son canon. Ce n'est pas trop grave. J'ai deux extracteurs de posé. Je mets mes mousquetaires à gauche sur la tour la plus faible. Le sort de rage. Et malgré sa défense, il prend quand même beaucoup de points de vie sur sa tour. Ok, je défends avec les gargouilles. Petite fléchette. Sors de poison. Quelques gargouilles encore en vie qui avancent mais qui n'iront pas plus loin. Son mortier est dead, est décédé. Voilà. Mortier. On pose le canon comme d'habitude. Là, il décide de défendre son mortier avec son canon. Mais bon, ça ne va pas trop trop nous gêner. Vous voyez, son mortier est quand même mort. On remet le sorcier de glace devant pour prendre les shoots. Il a 700 points de vie. Les trois mousquetaires derrière. Le sort de rage. Et on va terminer tranquillement sa tour de gauche. Voilà. Il n'a rien pu faire. Son deck mortier était très facilement contré. Et puis, on voit un petit peu que c'est avec cette carte canon très très facile de contrer les decks mortiers. Voilà, je vous l'avais promis. On va aller voir une petite vidéo. Alors, je vais remonter un petit peu. On va aller voir que je la retrouve. Ok. On va aller voir Théo IS7. Donc, Théo IS7 qui est un abonné et qui est également un joueur de World of Tanks Blitz pour ceux qui y suivent. Donc, on va aller voir un petit peu sa bataille. Il nous indique petit retournement de situation en commentaire. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qu'il a joué. Et puis, on va voir un petit peu son deck. Donc, on voit qu'il a bébé dragon, gobelin à lance, archer. Donc, en aérien, il est pas mal. Il a le sort de poison. Et puis, un gros golem et un poison derrière. Donc, première attaque sur la droite. Il balance le bébé dragon, quelques gobelins. Et ça fait déjà pas mal de dégâts sur cette première attaque. La contre-attaque ne donnera rien. L'adversaire décide de pousser avec un golem sur la ligne opposée. Théo ne s'en occupe pas. Il continue son attaque côté droit avec un chevaucheur de cochon qui est gelé. Et en face, notre adversaire remet un sort de gel pour stopper. Et du coup, pousse de l'autre côté avec son golem et son chevaucheur de cochon. Malheureusement, il n'a fait que gelé en face. Et du coup, Théo a pu pousser et a détruit assez facilement la tour. Mais de l'autre côté, ça se passe plutôt pas mal également pour Dino. Qui fait quand même descendre la tour à 500 points de vie. Contre-attaque de Théo qui a toujours son petit combo bébé dragon avec les gobelins derrière. Le sort de poison est posé également. Peut-être qu'il aurait mieux fait de le garder là vu que ses troupes étaient mortes. Contre-attaque imminente avec un mousquetaire, quelques gobelins et le golem de Dino. Qui va vraisemblablement très facilement terminer la tour de Théo. Voilà, une tour partout, mais Théo un petit avantage. Il a déjà baissé la tour de gauche assez rapidement. Donc on voit que sur cette partie, ça ne défend pas vraiment. C'est plutôt une succession d'attaques. Voilà, le golem continue de taper sur la tour centrale de Théo. Le chevalier va-t-il arriver à temps pour faire quelques dégâts ? Oui, le chevaucheur est derrière. C'est vraiment tendu. Heureusement, il gèle. Il a le bon réflexe. Il était temps de défendre un petit peu Théo. Et le chevaucheur de cochon va continuer à faire quelques dégâts. Il gèle en plus les deux tours. Aïe, 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 ça sent pas bon pour Théo. Il est vraiment très très mal au centre. Heureusement, 496 points de vie. Il s'en sort avec ses deux archers qui sont venus finir le chevaucheur. Et là, on voit que fou l'élixir en face. Donc en face, il attend un petit peu trop, je pense. Il aurait dû poser tout de suite des cartes pour harceler Théo. Là, il lui a permis de remonter son élixir. Il a mal joué. Il pose un golem beaucoup plus près que Théo. Donc Théo va le gérer. Et en même temps, le golem de Théo qui remonte va occuper, je pense, les troupes. Très très mal posé, le chevaucheur de cochon qui se dirige sur la mauvaise tour. Il l'aurait posé de l'autre côté. Eh bien, je pense que Théo perdait. Donc Théo gère plutôt pas mal cette attaque qui va être inutile. Et contre-attaque de Théo. Chevaucheur de cochon, sort de gel. Le golem qui est toujours vivant. Le bébé dragon derrière. Les petites troupes. Et boum, c'est fait. Théo pète la deuxième tour. Il va falloir tenir sur celle du centre. Il ne reste que 4 secondes. Il attaque la tour centrale de l'adversaire. Et va-t-elle tomber ? Non, elle ne tombe pas. Donc voilà, bravo Théo. Bien joué. Beau retournement de situation, effectivement, comme tu l'as dit sur ton commentaire. Voilà, une belle victoire. Bon, ça n'a pas trop défendu sur cette partie. Ce n'était pas défensif du tout. C'est plutôt bien. Ça nous a montré du beau jeu offensif des deux côtés. Gros misplay à la fin de Dino. Donc qui, à la fois, pose trop près, je pense, son golem. Et rate complètement la pose de son chevaucheur de cochon qui part sur la deuxième tour de Théo. Au lieu d'aller au centre, finir cette tour. Ce qui permet à Théo de bien gérer son offensive et de contre-attaquer efficacement. Bravo à toi, Théo. Donc voilà, les amis, pour ces trois parties. On a pu voir comment contrer très facilement le jeu mortier. Même si vous n'arrivez pas à gagner avec la carte canon, c'est très simple. Vous la collez en face. Si vous avez un autre bâtiment, vous mettez l'autre bâtiment, une tour quelconque ou un extracteur au centre. Et le mortier ne fera jamais de dégâts. C'est-à-dire qu'il ira toujours taper sur le bâtiment central. Et se fera contrer par votre canon systématiquement. Après, à vous de trouver une composition suffisamment efficace pour contre-attaquer. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, si vous avez le canon dans votre main, vous ne pouvez pas perdre contre le mortier. Si vous jouez intelligemment et que vous le posez à chaque fois qu'il pose son mortier. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On en fera d'autres, bien sûr. J'en profite quand même pour vous dire très rapidement, vous l'avez vu dans les actualités. Prochaine modification d'équilibrage prévue le 3 mai. Ça arrive demain. Et donc, le mortier va être nerfé. Donc, très très bonne nouvelle pour ceux qui en avaient marre du mortier comme moi. Durée de déploiement augmentée de 5 secondes au lieu de 3. Donc voilà, ça va être très compliqué pour eux maintenant de poser un mortier sans qu'il se fasse taper avant qu'il ait l'occasion de faire le moindre shoot. Et dégâts réduits de 10%. Donc je pense, les amis, qu'on ne va plus voir ce genre de deck polluer vraiment le jeu. Voilà, après, bon, quelques nerfs, un tour à bombe, extracteur d'élixir, etc. Ça, je vous laisse regarder. Mais enfin, c'est très intéressant. Et on va avoir pas mal de nouveautés qui arrivent. Vous avez pas mal de Youtubers qui ont fait des vidéos dessus. Voilà, sur les nouvelles troupes, les cartes légendaires, etc. Je ne reviens pas dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment très très intéressant et vivement cette mise à jour. Donc, on attend tous avec impatience. Voilà, les amis, je ne vais pas plus loin. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et à bientôt pour d'autres vidéos ensemble sur Clash Royale. Ciao ! Sous-titrage ST' 501